Excellences, M. le ministre en charge de l'agriculture du Sénégal, Mesdames et Messieurs les ministres, ici présents, chers collègues, Mesdames et Messieurs les représentants du Népal, M. le représentant de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les membres du comité technique des ESPER, aux illustres invités, Je voudrais ici, au nom du gouvernement de la République du Tchad, remercier Africa Rice, ainsi que tous les partenaires qui contribuent à l'organisation de ce cadre d'échange. Nous sommes particulièrement heureux de prendre part à ces assises parce qu'il est une question fondamentale. C'est de l'alimentation de la population. En prenant part à ces assises, nous marquons particulièrement notre intérêt pour la production dans le domaine du riz. Comme mentionné par les différents intervenants ici, il est certain que le riz est une culture stratégique pour l'ensemble de nos pays. Il est tout à fait important que nos pays se mobilisent enfin pour pouvoir donner de l'alimentation suffisante à nos populations. C'est pourquoi le gouvernement de la République du Tchad, sous le leadership de son Excellence le Président de la République, Idriss Ndbi Hiknou, attache du prix au développement de l'agriculture et en particulier à la culture vivrière. Pour ce qui est des engagements pris au niveau de l'Union africaine ainsi qu'au niveau de Africa Rice, nous pouvons assurer que ces engagements font l'objet d'une attention particulière et dans les prochaines années, il y a des engagements très forts pour pouvoir faire du riz définitivement une culture stratégique au Tchad. Nous aimerions simplement dire ici qu'au Tchad, la culture du riz occupe une place, occupe la quatrième place. La quatrième place après d'autres cultures telles que les céréales constituées par l'huile, le sorgho, mais le maïs. Il se trouve aussi que le Tchad est l'un des pays dont le potentiel en terre irrigable est important. Actuellement, le Tchad dispose de 5 millions d'hectares irrigables. Il se trouve, par contre, que l'emblavure concernant le riz est estimée à peu près à 46 000 hectares. Ce qui veut dire qu'entre les potentialités que nous avons et les possibilités de nourrir nos populations, nous avons de grands défis. Par ailleurs, en dehors de ces potentialités en terre irrigable, nous avons 80% de la population qui s'occupe du développement rural. Ce qui veut dire qu'en réalité, nos potentialités pour contribuer à accroître la production, surtout en Afrique centrale, est très importantes. Aussi, nous pensons que les défis énoncés ici, en ce qui concerne la production, les chaînes de valeur, sont aussi les nôtres. Le défi majeur qui se pose actuellement concerne la productivité, évidemment. La productivité en ce sens que la semence est la denrera. La darera parce que le taux d'accès aux semences actuelles de façon générale est de 3%. Actuellement, une politique nationale semencière est en cours de mise en œuvre et un développement de la filière semencière est prévu pour l'année 2019. Dans le domaine de l'accès aux autres intrants, le gouvernement de la République du Tchad vient d'adopter un instrument important de politique, notamment l'orientation agro-silvopastorale qui prévoit des facilités importantes pour les producteurs. Pour l'année 2019, il est annoncé un investissement de 65 milliards de francs CFA pour la culture de riz et la chaîne de valeur avec une industrialisation. D'autres perspectives importantes sont annoncées, notamment l'aménagement de plus de 200 000 hectares qui, dont une partie, sera dédiée au riz. grâce à l'appui de la Banque africaine de développement et qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement de 2019-2021. Une autre perspective qui s'annonce importante, c'est des nouvelles orientations en matière de coopération avec la Chine. La Chine est au Tchad depuis des années. Elle va entamer avec le Tchad une septième phase de coopération et le focus principal est le riz parce qu'il y a une vingtaine de variétés de riz qui sont actuellement experimentées au Tchad. De tout ce qui précède, cela permet au Tchad de réduire dans les trois prochaines années la quantité importante de son importation qui représente aujourd'hui 3 milliards de francs CFA. Avec ces trois années qui commencent, le Tchad pourra réduire de façon importante en ce qui concerne son importation de riz. D'autre part, il y a en perspective un processus de mécanisation recentré effectivement sur une autre session importante de matériel agricole au producteur et d'une meilleure organisation. Il faut dire que la recherche aussi occupe une place importante parce que dans le cadre de la politique nationale en matière de semences, l'Institut Tchadien de Recherche Agronomique occupe une place particulière. La plupart des projets du secteur du développement rural ont une convention de production de semences avec cet institut. Cela pour dire que dans les prochaines années, dans les trois prochaines années en particulier, le positionnement du Tchad en ce qui concerne la production du riz est clair. Il y a en outre de plus en plus d'acteurs au niveau privé, au niveau des exploitations, de coopératives qui se sont manifestées et qui travaillent déjà en amont pour pouvoir intégrer dans leur planification le riz. En dehors des 46 000 hectares aujourd'hui mis en exploitation, il y a quatre projets d'aménagement en cours qui peuvent booster cette production-là. sans compter le projet de développement du lac Tchad dernièrement adopté qui prévoit aussi des aménagements importants pour la production de céréales et où le riz occupera une place particulière. Ainsi, pour me résumer, le Tchad accorde une très grande importance à cette culture qui va permettre de réduire la récurrence de la sécurité, d'insécurité alimentaire qui est un fléau actuellement qui affecte au moins un million de populations et qui de plus en plus reste un défi pour le Tchad. Mais aussi dans le cadre de la relance de l'économie du Tchad fortement affectée par la crise économique, cette culture va occuper une place particulière. Mesdames et messieurs, honorables invités, en vos râles et qualités, je vous remercie pour votre aimable attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada